salut les pilotes alors depuis longtemps je me concentre sur le pilotage sur l'application sur les fonctionnalités du drone mais depuis peu je me suis dit il faut vraiment que je travaille l'aspect photographique de mes prises donc que ce soit en vidéo ou en photo et je me suis dit le plus important je pense que ça va être la lumière la plupart du temps on sort le drone après le déjeuner quand c'est l'après midi voilà entre 14h et 17h sauf qu'à ce moment là mais en fait c'est là où il ya le plus de lumière il ya moins dont on peut moins jouer avec les ombres on a plus de cours ascendant de brise thermique donc l'air est plus turbulent et maintenant j'essaye de vraiment optimiser ses prises de vue de me lever plus tôt pour vraiment filmer tôt le matin et faire des prises de vue aussi le soir au coucher du soleil parce que je trouve que ça donne un cachet supplémentaire aux prises de vue d'ailleurs c'est pour ça que sur le site drone spot on a ajouté donc les horaires de lever et de coucher de soleil pour essayer d'optimiser la fameuse golden hour l'heure solaire l'heure dorée pour essayer justement de se rapprocher voilà de de la meilleure luminosité possible de la journée pour optimiser ses vidéos ou ses photos alors cette semaine j'ai pris ce petit château comme exemple et je l'ai filmé à trois moments différents dans la journée et en fait je me suis rendu compte que les prises de vue sont complètement différentes en fonction du lever du soleil où on va filmer plutôt les faces est et au coucher du soleil on va plutôt filmer les faces ouest en journée on va pouvoir avoir beaucoup de luminosité donc il va falloir des filtres ND beaucoup plus opaques on va pouvoir beaucoup moins jouer sur les ombres alors que le soir au coucher du soleil ou même le matin quand le soleil est rasant on va pouvoir vraiment jouer avec les ombres et avoir des prises de vue un peu plus intéressantes on va pouvoir jouer aussi avec les reflets du soleil donc en journée c'est un petit peu différent donc c'est vrai qu'on filme essentiellement souvent on sort le drone soit après une rando soit après le déjeuner la plupart du temps mois avant je sortais entre 14h et 17h mais en fait je me suis aperçu que les plus beaux plans que j'avais envie de faire c'était surtout tôt le matin au lever du soleil ou tard le soir voilà alors pour des photographes ou des vidéastes professionnels ça va sembler évident mais c'est vrai que moi je suis plutôt issu du modélisme et du pilotage donc je me concentrerai un petit peu plus là dessus maintenant je vais essayer de me concentrer un petit peu plus sur l'aspect esthétique photographique de mes de mes plans et voilà puis on va voir ce que ça donne mais je pense que ça vaut le coup d'essayer de se pencher un petit peu sur la question alors c'est sûr que se lever tôt en vacances où aller filmer à l'heure du dîner c'est pas toujours évident mais je pense que ça vaut le coup de se forcer un tout petit peu j'ai fait des très beaux clichés en me levant très tôt et en fait je trouve ça très agréable parce qu'en plus il ya peu de monde tôt le matin ou tard le soir on a beaucoup moins de monde alors qu'en journée comme je vous le disais donc on a beaucoup de soleil c'est assez lumineux si on a des surfaces claires c'est souvent cramé c'est un peu difficile justement au niveau des réglages c'est plus difficile et en plus on a du monde donc on peut être dérangé voilà donc moi personnellement justement j'essaye de maintenant essayer de filmer plus tôt le matin et tard le soir pour essayer d'optimiser mes plans alors c'est sûr que pour certains alors soit aussi vous êtes photographe ou même si vous êtes si vous pratiquez ça depuis longtemps bah c'est évident pour vous mais c'est vrai que par rapport au drone on est souvent concentré sur le pilotage voilà sur sur toutes les fonctionnalités mais parfois c'est un peu au détriment justement de l'aspect photographique voilà c'est ce que je vais essayer de faire cet été de me forcer à me lever tôt d'aller filmer à des moments où on n'a pas forcément envie ou l'occasion de le faire pour vraiment essayer d'optimiser au niveau de l'ensoleillement au niveau de l'heure solaire et d'essayer d'améliorer encore plus mes prises de vue voilà c'est mon objectif pour cet été alors voilà j'espère que vous aussi durant cet été vous ferez des belles prises que ce soit au lever du soleil ou au coucher du soleil n'hésitez pas à venir les partager en commentaire pour les partager avec tout le monde et d'ici là moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...